Hey salut tout le monde c'est Volcano aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Assassin's Creed 4 Black Flag donc je vous retrouve alors au niveau de la creek et moi je me suis mis sur un petit poteau tranquillement donc avant de partir et d'enchaîner avec les missions principales on va vite fait faire un tour de notre domaine si on peut dire ça comme ça parce que bon on a quand même toute la crie bas en soit notre domaine ça fait la crie clore ici mais tout le reste de l'île est à nous en fait là ici par exemple je crois vers ici 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 on peut retrouver des même là on peut retrouver des des pirates à nous qui se baladent donc on va vite fait faire un petit tour on va pas spécialement récupérer tous les objets mais voir minimum les améliorations donc on prend forcément pas améliorer tout je pense parce que j'ai des prix en tête dans mes souvenirs et c'est quand même assez cher si je dis pas de bêtises et ouais on va essayer d'améliorer un maximum on améliorera sûrement un peu tout alors vite fait histoire de se faire un peu d'argent est-ce que j'avais du rhum aujourd'hui ou pas vendre vendre la cargaison donc on a du rhum et du sucre on n'a pas beaucoup mais je vais quand même le vendre parce que ça nous fera déjà un peu plus d'argent parce qu'on a que 4000 heureux les jours ce comment des jeux j'ai fait normalement vous aurez une petite ellipse on va appeler vite fait donc ça commence des jaunes donc enfin bref les hommes peuvent boire et courir la gueuse si j'avais un peu d'or j'ouvrirai de taverne comme celle de bristol avec assez de rhum pour satisfaire le plus assoiffé des matelots ok donc ouvrir une taverne donc vous voyez déjà le prix c'est 3500 on a 4600 voilà donc là on peut se permettre de le faire tu fais la fierté du vieux loup de mer que je suis capitaine et tant y rapprofit je te le jure en plus normalement sur il ya un petit truc c'est bon je vais pas le faire je le ferai peut-être plus tard mais sur au bout je crois cinq bouteilles on est on est cas où en fait et on se réveille dans en tête fois au loin je crois que c'est suivi de l'homme ouais c'est suivi le bol donc j'ai pas tourné autour du pot capitaine il me faudrait un peu d'argent pour ouvrir boutique je te reviendrai ça et une échoppe fournirait bien des marchandises utiles donc ouvrir une échoppe c'est tout ça on peut quand même faire j'aurais cru que non mais donc là vous voyez on pourra acheter nos épées et vous voyez au fur et à mesure qu'on achète des trucs de nouvelles améliorations se débloque ce qui est logique bon je pense que d'appartir de l'eau donne à combien ouais quatre sortes à partir de l'eau on n'aurait plus assez d'argent je pense déjà ce moment normalement si je me souviens bien c'est assez cher bon capitaine doit prendre soin de ses hommes non les marins sont un peu décontents qui est pas de femmes pour les réconforter à bord je sais où en trouver mais leur place n'est pas sur un bateau alors acheter à bordel bon bordel un jeu pour vous apprendre de ce que c'est 150 mille ce que dit 150 mille quinze mille du moins ça va pas être pour tout de suite je pense et sinon ça me fait marre c'est qu'on a dit il n'y a pas de femmes et puis juste depuis le moment où il dit ça on en voit une passer à l'écran mais bon je pense pas qu'il parlait de ce genre de femmes on va dire si on faisait un grand feu de joie sur la plage les gars seraient plus heureux s'ils avaient un endroit où s'amuser et se détendre tu me suis ok donc faire un feu de joie déjà juste un feu de jour regarder le prix un 7000 réalès on va se calmer là on va quand même aller voir l'amélioration en haut mais mais je pense qu'on va on va oublier parce que déjà avec quatre sortes je vais pas aller loin et puis vu les jolies prix quinze mille sept mille sur ce dos et de temps et rentre dans les alentours de huit mille dix mille je pense et donc oui ça je l'ai pas précisé mais je pense que vous avez compris comme là bas c'est notre cric ici c'est notre manoir maintenant c'est notre notre petit nid douillet avec toujours le petit nid clé qu'il faut pour débloquer l'armure des templiers alors le sens toujours pas chez moi donc là vous voyez 6000 pour ravaler la facette du manoir donc en gros la route à paix parce que un peu dégueulasse sauf que c'est bien de retaper mais bon 6000 j'ai pas forcément pour l'instant donc je pense que l'argent je l'économiserai au fur et à mesure pour pouvoir faire ça aussi pour pouvoir améliorer d'or canoë parce que maintenant on peut améliorer le navire édouard et la cric donc c'est bien mais ça fait quand même ça revient cher ça revient cher sinon faut quitte la cric ok donc on a aussi je pense que vous avez fait gaffe quand j'ai dézoomé mais maintenant il ya le logo des les pirates de canoë et sur le sur l'île alors moi il ya un petit bateau de l'or hop on va monter direct et on va repartir en mer pour plus d'aventures en quête de l'observatoire donc normalement si j'avais bien compris si je me souviens bien parce que j'ai pas tourné l'épisode de directement après normalement de rejoindre de ça putain le mec qui était avec nous je sais plus j'ai son nom au bout de la langue mais je m'appelle plus on doit rejoindre à une certaine île on a trouvé un tas de cartes marines et tout un paquet de registres aux quatre coins du village on les a tous rangés dans la cabine du capitaine à bord du jack d'or il ya de bonnes choses les cartes marines et des registres ça pourra nous être utile si on décide de se constituer une flotte c'est ce que je me suis dit capitaine j'ai dit moi ce que tu en penses ok donc l'autre façon il l'avait dit la cricat peut être assez grave pour amarrer une flotte donc je pense que vous avez compris le délire on va se constituer une flotte et là je crois que je vous avais dit que cette carte là elle était pas pour tout de suite et moi je crois que c'était le seul truc donc vous allez voir maintenant flotte de kenway compte rendu de mission réussie HMS Antigua 3200 rouillons on a obtenu 3200 et j'ai obtenu une tenue donc ce qui est pas mal bon là j'obtiens plein de trucs mais attendez je serai à me poser une question ah ouais c'est ce que je me disais c'est ouais ok alors là je vais un peu vous expliquer d'ailleurs j'ai obtenu une tenue et 3200 réales je crois que c'est comment ça se fait et là il y a plein de navires et vous voyez il y a des manoirs et tout alors que j'ai jamais attaqué de manoirs ni rien en fait le délire c'est que pour prendre un bateau et l'amener dans sa flotte il faut le battre le moitié le couler et puis l'aborder après on est maintenant notre proposition se réparer notre navire diminuer l'art dix de recherche ou l'amener dans la flotte sauf qu'en fait ça j'avais oublié je crois que je l'avais déjà vu une fois sur ps3 mais j'ai oublié en gros la flotte qu'on a sur une partie on a la même sur l'autre partie donc là la flotte que j'ai c'est celle sur la partie où j'ai fait où j'ai fini le jeu à 4,15 ou 100% je sais plus donc ouais c'est pour ça qu'il y a plein de manoirs parce que normalement il faut battre les manoirs il faut battre les frigates pour seulement les amener et bon je vous laisse deviner que j'ai pas fait ça dans cette partie de façon logique et là que vous voyez j'ai plein de zones où je peux envoyer la flotte et dans les zones j'ai encore plein d'autres zones et en fait c'est parce que moi je les ai fait dans mon autre partie donc là on va pas forcément y retourner sinon ce serait déjà un peu cheaté regardez là j'ai déjà 5000 réalistes alors que j'ai rien fait donc bon voilà mais attendez j'ai combien exactement regardez j'ai 6000 alors que j'aurais pu faire une autre amélioration mais on va pas forcément y aller parce que c'est la flotte de mon autre partie donc elle est déjà sur cheaté et parce que on va voir sinon c'est cette année journée pour la piraterie qu'est ce que tu as en tête je serais ravi de voler dans les plumes de ces maudits anglais et si on peut les détrousser je vais pas m'en plaindre il croirait entendre un galois et toi qu'est-ce que tu veux faire plutôt loin d'ici sur la péninsule de yucatan il va partager avec nous j'en sais rien mais ce guide a le chiffre pour me poser des problèmes de conscience je crois mieux d'aller le voir sans garder tant qu'on récolte notre moisson de brise en cheveux l'équipage comprendra je vais mettre le cap sur Touloume vous voyez l'africate elle est même pas de mon niveau donc là on va se rendre à Touloume tout à l'heure je voulais dire le nom mais je me suis un peu abstenu donc là c'est à l'opposé des zones où on a été c'est à dire ici donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de se téléporter là histoire d'être plus proche quand même parce qu'on va pas se on va pas faire tout le trajet j'aurais pu le faire mais bon je l'aurais fait en off et puis ça aurait été quand même long donc bon on va se repasser et euh bon par contre le problème c'est que je respawn sur l'île ça va falloir se redouter mais ouais vous allez voir là ça va être une partie du jeu assez assez spécial on va rencontrer un truc un peu du principe le principe de ce jeu de cette licence on va dire et on en a déjà entendu parler je vais pouvoir dire plus je pense que juste avec ça vous pouvez comprendre de quoi je parle mais bon c'est chiant c'est qu'il répète toujours le même une fois qu'on se téléporte il répète toujours le même dialogue alors ça on va essayer de l'éviter donc là vous voyez il y a des points oh putain fait chier il y a des points en fait ça aura fort à attaquer et les forts c'est comme 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 les je sais plus si dans dans Yudity je sais plus si c'est ça mais c'est les sortes de attendez hop oula c'est les sortes de points de téléportation en fait on peut se téléporter partout mais je veux dire c'est les sortes de bases qu'on peut prendre comme les points de synchronisation de la map sauf qu'en plus il faut les attaquer comme dans les anciens Assassin's Creed où on devait attaquer des forts des trucs comme ça et donc c'est des forts il y en a un peu partout dans la map vous avez déjà vu je crois que je vous avais déjà expliqué un peu le principe pour l'instant j'en attaque pas il y en a certains que je pourrais déjà détruire il y en a ils sont plus haut niveau comme lui il est assez haut niveau dans mes souvenirs mais on va pas les attaquer spécialement pour l'instant on va juste aller au point on les fera peut-être pas tous mais vous verrez que ça peut être pas mal bien et utile bon on les fera pas maintenant et je sais pas si on les fera tous spécialement ouh la jaune tournade le problème ici c'est qu'il y a pas mal de tournades on va essayer de freiner le problème c'est que oh je me fais attaquer par les par le fort en plus il y a des tournades comme par hasard elle a vu ces trucs droits et puis après elle a tourné sur ma direction hop bon c'est sûr c'est que je suis obligé de passer en plein plein d'endroits de l'attaque du truc pour observer le lieu normalement on voit une baleine sauter mais mais là ça a pas voulu donc là c'est bon on est sorti du lieu de de la zone du fort on va dire donc on va essayer de s'éloigner parce que franchement celui là il fait assez molle c'est un des forts que je déteste attaquer parce qu'en fait il y a toujours une tempête mais H24 à chaque fois qu'on y va de toute façon vous avez vu là il y avait une tempête et il y a toujours une tournade qui tourne tout autour du fort et plus on se barre plus il y a des autres tournades donc là c'était près une des autres tournades que je parlais mais autour du fort je ne sais pas si vous avez fait gueuf j'ai un peu regardé il y a toujours une tournade autour et ça c'est chiant mais bon de toute façon on va se diriger vers Tulum et vous allez voir c'est une zone assez particulière je vous en dis pas plus mais vous allez comprendre c'est quoi le principe de cette zone j'ai regardé le titre de la mission rien n'est vrai je pense que j'en ai pas besoin d'en dire plus je vais quand même garder le secret pour ceux qui ne comprennent vraiment pas ou ceux qui n'ont jamais joué à un jeu de la licence Assassin's Creed mais ouais c'est pas pour ceux qui ont déjà joué mais pas au 4 vous devez comprendre quoi alors un petit coffre qu'on va pas se réfléchir de prendre alors ne vous faites pas détecter et ne tuer personne regardez déjà dans les objectifs assommer les assassins piller les coffres donc je pense que vous avez compris on est dans les lieux de prédiction des assassins on en entend parler depuis le début du jeu mais on ne les avait pas encore vus on ne les avait pas encore vus si en fait on les avait vus qu'est-ce que je dis ah oui si on les avait vus quand ils nous avaient attaqué mais on n'était jamais été dans leur page en fait et donc là on y va pour cette mission j'essaye de faire un peu plus réaliste c'est à dire d'en tuer aucun parce que de base si vous comprenez le principe des Assassin's Creed on est un assassin et on tue avec les assassins bon là en l'occurrence on n'en est pas un mais bon je pense que vous allez comprendre plus tard qu'on va aller en rejoindre etc bon je peux vous en dire plus non plus sinon ça trop spoil mais mais ouais c'est histoire de faire plus réaliste je ne vais pas les tuer parce qu'on en a déjà tué pas mal à la Havane si vous vous le rappelez ce qui est un peu de moche quand même mais bon c'est le principe du jeu en plus vous voyez il y a pas mal de garde quand même je pourrais faire une confrontation directe je ne perdrais pas je pense mais bon je pense qu'on va quand même essayer d'éviter c'est pas ça que je voulais faire allez saute hop localiser James Kidd donc lui bien sûr il est tout au milieu de l'île histoire que ce soit marrant alors je vais essayer aussi de prendre les coffres histoire de faire l'objectif secondaire on essaye toujours de les faire mais bon on essaie de se regrès je veux dire on va pas on va pas se mettre à pleurer non plus hop ce qui est bien aussi c'est que si vous prenez tout ce qu'il y a sur les îles et que vous refaites les les pas les synchronisations mais les bah vous essayez de faire le jeu synchronisation 100% les coffres sont déjà comptés même dans la mission donc on a déjà un objectif optionnel déjà fait ce qui est pas mal oula qu'elle est what quoi euh bon je ne sais pas quoi dire on est d'accord que je suis dans le rocher et what ok le jeu a totalement buggé quand je disais que sur PS4 il était un peu plus buggé que sur PS3 bon pourquoi il y a des avions qui passent ça c'est chiant je peux même pas sortir bon bah les gens je vais recommencer la mission je vais faire des lips et je vous retrouve pile dans ces petites herbes donc à tout de suite re les gens après ce bug phénomène monumentale je sais pas comment on peut l'appeler je suis passé à travers un rocher un arbre j'ai pas compris je vous retrouve pour la suite de la mission mais ouais j'ai pas compris au début j'ai cru que c'était un arbre penché donc j'ai essayé de grimper dessus puis après c'est parti hors tech littéralement c'est la première fois que ça me fait ce bug même quand j'avais fini le jeu ça m'avait pas fait ça ce qui est assez bizarre quand même donc ouais je sais pas on va rien dire est-ce que tu penses que tu peux t'agripper là-bas hop donc on essaye toujours de se le faire en mode discret j'ai fait les mêmes objectifs que la dernière fois il me manque toujours deux coffres qu'on essaiera d'avoir de toute manière j'avais pas fait gaffe qu'il y avait un assassin ici on a failli se faire repérer de toute façon objectif je n'ai pas cassé non hop de toute façon je crois que maintenant que j'ai en assommé trop je peux toujours les attaquer c'est du cas de bêtise assommer les assassins trois sur trois après normalement je crois que je peux les défoncer bon on va quand même essayer de se le faire discret juste pour le principe de la mission et pour essayer de faire une mission furtive une seule fois dans notre vie ce qui va peut-être être dur mais bon que voulez-vous n'empêche pas le mec qui voit un gars courir un gars qui court bon c'est pas grave hop je sais pas il parle quelle langue mais elle est assez spécial quand même hop tour good bye good bye on a un petit coffre pas loin hop on siffle on siffle le monsieur pourquoi qu'il vienne nous faire chier là imaginez vous avancez vers les airs parce que vous entendrez un bruit puis un coup il y a un mec qui avance vers vous tout doucement il vous assomme je fais rien normal quelle étape sauve à la vie me faire assonner attention il y a l'autre qui se ramène hop donc normalement le dernier coffre va être sur notre route aussi si vous avez vu non c'est pas ça que je voulais faire regardez là une petite statue maillot donc pour les clés comme je vous ai dit j'ai pas spécialement les faire mais c'est toujours bon à savoir hop n'empêche c'est des assassins ils sont censés discrets et tout et repérer repérer tout ce qui se passe et on les infiltre et ils ne captent même pas c'est spécial quand même mais bon hop toi aussi on te somme oula 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 pourquoi que le garde là bas je crois qu'il se retourne non je suis plus ouais si il se retourne hop toi tu quand même et donc là on n'est pas loin bon normalement je crois que j'ai raté un coffre parce qu'on peut faire les 4 coffres on regarde ouais non ils sont plus loin bon là j'en ai vraiment raté un mais j'ai pas fait gaffe mais bon tant pis alors on a vu si vous avez si vous avez l'oeil attentif vous avez peut-être vu James Kidd un peu plus loin donc on va essayer d'y aller mais en même temps on va faire un petit tour c'est l'heure de voir si on ne voit pas un petit coffre a priori non bon tant pis on va diriger vers James Kidd où est-ce que tu m'emmènes alors je le sens capitaine Kenway où est l'assassin Duncan Walpole m'aurait enterré après avoir essayé de me tuer peu nous importe qu'il ait rendu l'âme mais c'est en son nom que tu as mené son ultime trahison pourquoi m'enrichir comme toujours ces paroles sont censées me consoler tu as causé la mort de nos frères et soeurs de la Havane il possède le sens donc en fait les assassins nous avaient quand même capté et si vous avez compris elle fait partie il fait partie du moins des assassins bon on a raté à quoi il faut une bonne tropie au moins on va faire discret pour une fois on va rechaîner notre mission tout de suite et après je pense que je vous quitterai après mais ouais n'est pas ce qu'on a compris James Kidd fait partie des assassins tu m'as entraîné dans cette sale histoire sans rien me dire Kidd et voilà qui était cette espèce de fou furieux là-bas un assassin mon mentor alors vous êtes tous membres d'un culte bizarre nous sommes des assassins et nous vivons selon un credo mais il ne nous contraint pas à l'action ou à la soumission seulement à la sagesse raconte moi tout je meurs d'envie de savoir bon bah on va prendre un autre chemin hop le chemin est bloqué ça doit être une porte et il doit y avoir un moyen de l'ouvrir une sorte de mécanisme caché c'est bon hop et voilà on va le suivre donc voilà on est dans des ruines assez spéciales dans les ruines des assassins ils savent que c'est nous qui les ont livré au templier en donnant la carte tout d'azard il te reste de l'air dans les poumons assez pour te maudire kid ouais j'aime bien l'air qu'il dit pourquoi quand Atabai c'est à dire le mentor des assassins lui dit pourquoi as-tu fait ça et puis lui il dit pour m'enrichir avec un petit air un petit air narguer nous sommes en énervé en gros on a causé la mort de leur frère des autres assassins de la Havane bon si vous connaissez le jeu c'est pas spécialement bien j'espère que ce qui nous attend au bout de ce chemin on viendra la peine ça dépendra de toi qu'est-ce que tu dis mais what tu t'apprêtes à découvrir risque de te faire tourner la tête je compte pas te décevoir il y a des fois le jeu bug un peu quand même c'est le tout à l'heure où je suis rentré dans le rocher arbre et puis là où il ne voulait pas monter sur un tout petit truc hop mais là vous allez voir ce qu'on va voir à la fin c'est assez spécial alors je sais il y a des escaliers mais bon je préfère passer par là encore un mécanisme alors c'est ça le grand trésor que ton mentor voulait que je vois en tout cas ça ne ressemble pas à celui qu'il s'appelait le sage prends ton mal en patience il nous reste encore une énigme à résoudre propé de tout mais des dessins ils sont gravés il y a aussi des dessins gravés sur le sol mais ils sont différents ils doivent exister on va plutôt faire ça donc en gros en fait il va falloir mettre j'allais faire ça le dire mais en fait dans ces cons donc là vous voyez des marques au sol en gros on va pas chercher si c'est un poisson si c'est je sais pas trop quoi on va prendre par couleur bleu, rouge, vert et vous voyez que la statue rouge est sur le vert là il n'y a rien là il n'y a rien la statue bleue elle est sur le rouge et la statue verte elle est dans les airs et en fait il faut les changer les mettre aux beaux emplacements et comment on fait ça là ici vous voyez que là bas elle est en l'air et ici elle ne l'est pas et là pourquoi la statue là elle est en l'air et là elle ne l'est pas en fait c'est une sorte de proie donc en gros hop ce que tu veux dire quand on appuie sur ça ça fait un poids ça remonte la statue et après on peut changer les emplacements comme on veut en gros je me suis encore trompé de côté donc là maintenant on peut mettre la statue bleue à l'emplacement qui lui convient ok c'est pour ça que je voulais faire c'est pas très grave hop non mais je sais comment on fait pas besoin de ton idée je sais comment on fait et donc là vous voyez une des portes est ouverte après hop voilà donc maintenant on va soulever la statue rouge et après on va aller mettre la verte au bas d'emplacement et la rouge aussi et on aura fini donc en soi c'est pas très compliqué il faut juste un peu un peu réfléchir mais rien de très compliqué en gros je me trompe toujours de de touche pour tourner c'est pas très grave mais bon ah merde j'aurais pu mettre la verte bon c'est pas grave hop donc là je peux mettre la rouge voilà une autre porte ouverte et vous voyez et vous voyez qu'à chaque fois ça ouvre un nouveau visage et comme il nous a dit le mentor ok il y a James Kit qui s'est téléporté normalement on va voir le sage je sais qu'on avait vu à la Havan justement où les assas voulaient le récupérer et puis en fait on les a tués hop et voilà c'est vrai c'est lui le sage mais cette chose doit avoir des centaines d'années plus encore t'es sûr que c'est bien lui ouais ses yeux sont inimitables et les templiers t'ont dit pourquoi ils voulaient ce sage ils ont mis quelques gouttes de son sang dans un cube en verre comme celui-ci ouais il voulait aussi l'interroger sur l'observatoire mais il s'est échappé on peut partir et donc voilà le secret du sage donc comme la statue en dit quand même si on réfléchit elle est là depuis longtemps donc c'est à dire que le sage doit dire que c'est pas sa première vie si on peut dire ça comme ça mais qu'est-ce que tu m'as montré là-bas Jim droite c'est toujours pas fini silence la statue du temple était-ce l'homme que tu as vu à la Havane son portrait craché ouais il semble qu'un autre sage ait été trouvé et que la course vers l'observatoire recommence c'est pour cela qu'on se tu chasse tout est à faute capitaine Kenway les cartes que tu as vendues aux templiers et les envoie pas sur nous les agents de deux empires connaissent désormais l'emplacement de nos bases laissez-moi faire ils sont l'équipage d'Edouard alors merci j'ignore quelle valeur il attache à leur vie tiens prends ça n'attirera pas l'attention et tu feras moins de victimes donc là en gros les templiers ont attaqué la base des assassins comme on leur avait donné la carte et ils ont pris en otage les assassins plus notre équipage et ils veulent tous les tuer et James King nous a donné une nouvelle arme la cerbacane donc ça je l'attendais parce que c'est franchement utile alors la cerbacane est une arme à distance efficace et silencieuse pouvant lancer des flèches soporifiques ou furées vous pouvez acheter des flèches dans un magasin général ou en fabriquer à partir de l'inventaire cerbacane la flèche soporifique endort les ennemis quelques secondes l'équipeur ne s'en va pas lire utilise les fléchettes sur celui qui vient fais vite donc hop là vous voyez on le vive et hop il s'endort et après on peut aller le tuer si on veut hop voilà par contre le truc c'est qu'on est en pleine mission et on est dû à 32 32 minutes de vidéo bon j'aime pas vous quitter en pleine mission donc je pense que je vais quand même finir la mission mais ça me fait un peu chier parce que sinon la vidéo je pense qu'elle va durer un peu longtemps quand même hop donc là vous voyez il y a des membres oh il l'a éclaté voilà on peut arrêter comme tu veux mais bon moi il me l'écoute ah mais par contre on peut aussi récupérer des munitions sur leur leur cadavre donc on va pas se gêner même si ça reste un peu court qu'ils ont des fléchettes t'as vu ce temps ? j'ai d'entrée sur la ouais je me demande s'il est rempli d'or de jade et de pierrerie oh je suis léche toi tu pares et j'ai tel boni comme un capet 4 j'en suis sûr après tout c'est là que les espaces ne les trouvent hop ah bon il est sur ce pas du sol voilà un de moi tout on vient de battre allez venez vous battre hop et voilà et donc là aussi sur la carte vous voyez je sais pas si vous avez remarqué mais il y a une grosse statue on verra qu'elle sert donc là il faut libérer 14 prisonniers si ça devrait être possible tu as ma gratitude mais pas mon pardon voilà je sais qu'on vous a trahi bah on vous a trahi mais on faisait pas partie du credo tu peux rien contre nous mon gars que je souhaite t'amener s'ils me reprennent hop allez venez donc moi ce que je fais c'est que je tue toujours le le mec qui tire un esclavagiste histoire d'être tranquille ah donc là on a appris c'est qui qui a amené les soldats les soldats c'est un certain Loren Springs Loren Springs je crois qu'il s'appelle je vais pas dire son prénom mais bon là vous avez compris et coucou et donc là regardez le petit signe des assassins et en gros c'est lui qui les a ramenés donc c'est à dire qu'il travaille pour les templiers ou que c'est un templier on en apprendra pas mal et là regardez il y a un petit signe des assassins bon je sais que on est un peu en guerre le petit point de synchronisation je pense qu'il ferait plaisir avec la clique et euh ouais donc on va finir cette mission et je vais vous quitter ici histoire de ah il y a pas de cadavres des assassins regardez le bois hop petit saut de la foie il y a pas de cadavres des assassins donc en plus on a causé la mort des mecs là à 20 parce qu'on les a un peu tués mais surtout les autres les ont tués parce que savez où ils étaient leur base on a causé plein ici on gardait tous les cadavres il y a un peu un peu con quand même donc vous avez entendu c'est des nez grillés des gros enculés si on peut dire ça comme ça voilà donc je pense qu'on n'est pas obligé dans mes souvenirs on n'est pas obligé de sauver tout le monde on doit en sauver un minimum normalement toi tu vas te calmer toi aussi euh utiliser des féchettes soporifiques bon l'objectif on s'en fiche un peu on est surtout là pour les libérer ok on a rien vu ce n'est pas ça que je voulais faire oh là là ça va pas mieux quand même euh est-ce que personne n'en regarde dans ma direction hop voilà toi tu dors voilà donc là vous voyez ils ont même tué des membres de notre équipage c'est des enculés qui méritent la mort je tue tous ceux qui tirent au moins voilà donc voilà et normalement je pense qu'on aura assez je sais pas si il y a preuve de continuer ou pas je sais plus non on est pas obligé qui observez tu ? tu vois cette misérable crapule ? c'est Laurence Prince un aigrier batable il vit comme un roi à la jamaïque il y a des années qu'on traque cette charogne par l'enfer on le tenait presque vous les assassins vous êtes une bande de joyeux de rire vos têtes font vraiment peine à voir Capitaine Kenway tu disposes de nombreux talents ah le talent c'est inné mais tu es grossier et arrogant et tu parades dans un uniforme que tu n'as pas mérité enfin tout est permis c'est bien votre devise non ? je tape sous de tes erreurs à la Havane et partout ailleurs mais tu n'es pas le bienvenu ici navrez moi ami c'est pas ce que j'ai voulu et donc voilà comment on les a sauvés ils nous pardonnent les erreurs qu'on a fait avec la carte parce qu'en soit on voulait de l'argent mais on ne savait pas ce que c'était le conflit de Templiers assassins on ne comprenait pas trop donc bon même si on a causé la mort de plein de personnes tu mérites leur mépris Edward tu te pavanes habillé comme l'un des nôtres tu fais honte à notre cause et c'est quoi notre cause notre cause est de tuer des gens les Templiers et leurs alliés ceux qui veulent contrôler tous les empires de ce monde soi-disant au nom de la paix et de l'ordre ça me rappelle les derniers mots de Ducasse tu vois tout est question de pouvoir mon ami ils veulent dominer les gens confisquer nos libertés c'est un autre message d'un de tes amis ? ouais je vais te montrer donc là c'est la carte de tous les contrats d'assassin qu'on peut avoir et donc en gros tu vas voir un petit pigeon on peut faire un contrat d'assassin bon ça c'est pas nouveau je sais que notre credo pourra pas te convaincre mais peut-être seras-tu plus sensible à l'argent bonjour alors exécute ces contrats en notre nom et nous te paierons une association profitable ok donc en fait on peut les aider pour avoir de l'argent ce qui est pas mal donc comme Tabai nous a dit on n'est pas les bienvenus sur l'île de Ktouloum donc ça peut dire forcément qu'ils vont nous attaquer mais il ne faut pas nous regarder avec du respire et dire et qu'on les a sauvés là en base d'assassin on ne les a pas laissés crever tous d'un coup mais on a quand même connaissé la mort de plusieurs d'assassins à Lavan et ici bon d'un sens on peut en vouloir à Kenway parce que c'est de sa faute que les assassins sont morts mais lui il connaissait pas le conflit d'assassins à Templiers ni rien donc ils sont pas morts pour rien non plus mais bon ça on verra ça dans les prochains épisodes donc les gens je vous quittais ici ça va faire une grosse vidéo de 40 minutes j'aurais voulu quitter avant mais bon les missions se sont enchaînées donc sur ce j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire et dans la barre des likes et sur ce moi je vous dis bye tout le monde